Bonjour, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4, il est écrit Dans ce verset, il y a deux choses. Le Père des Miséricordes et le Dieu de toute consolation nous consolent dans toutes nos afflictions. Alors, ce qu'il dit là, c'est que nous devons faire confiance au Seigneur parce que c'est Lui qui va nous libérer de cette souffrance et de ces douleurs et de tout ce qui nous arrive de malheur parce que c'est Lui qui est le Dieu de toute consolation. De plus, il dit bien dans toutes nos afflictions, cela veut dire que Dieu ne nous console pas seulement dans certaines afflictions mais dans tout ce qui peut nous arriver comme épreuve. Il n'y a pas de souffrance trop grande pour laquelle Dieu ne puisse rien faire. Donc, il faut que nous ayons la foi que Dieu va nous consoler et il va nous consoler. Et une fois que nous aurons cette paix de sa consolation, nous allons pouvoir ainsi passer à la deuxième partie du verset qui dit « Afin que pour la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions ». Donc, Dieu, il va nous demander si nous pouvons être un instrument de consolation pour les autres et un instrument pour dire aux autres qu'on ne pourra être consolé que par notre foi en Dieu. Ainsi, nous allons pouvoir partager ce que nous avons vécu et comment Dieu nous a sauvés et nous consolés et ainsi témoignés de la manière dont Dieu est miséricorde et consolation. Cela pourrait inspirer peut-être d'autres personnes à prier comme vous vous avez prié et à chercher Dieu comme vous avez cherché Dieu dans leur propre moment de difficulté. Amen. C'était Rosemary et à très bientôt peut-être.